Le 24 février 2022, Vladimir Poutine déclenche la guerre pour protéger les Russes d'un supposé génocide dans l'est de l'Ukraine. Le jeune président Volodymyr Zelensky lance alors un appel aux armes. À partir de ce moment, il apparaît partout, tous les jours, et mobilise la résistance. Kiev, la capitale, est bombardée, forçant des milliers d'habitants à fuir vers l'ouest. Mais mal préparée, l'armée russe doit se replier devant l'Ouest. L'armée russe s'acharne alors sur Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, qui sera détruite à 90 %. En septembre, l'armée russe doit se retirer de la région de Kharkiv à la suite d'une contre-offensive surprise des troupes ukrainiennes. En Russie, les manifestations contre la guerre et la mobilisation sont aussitôt réprimées. Des milliers de Russes quittent le pays. Le 8 octobre, le pont Kersh, qui relie la Russie à la Crimée occupée, est partiellement détruit par un camion piégé, parti de la Russie. En novembre, autre déroute des troupes russes qui battent en retraite à Kherson. Mais à l'aube de l'hiver, les bombes russes ciblent désormais les infrastructures énergétiques et l'exportation des céréales ukrainiennes est fortement perturbée. Au début de l'année 2023, la Russie est sur la défensive partout, mais s'acharne sur la ville de Bakhmout dans l'Est, une guerre de tranchées sanglante. Fin mai, Evgeny Prégozyn et ses mercenaires du groupe Wagner en prennent le contrôle. Mais l'Ukraine accumule les promesses de livraison d'armes en vue de sa contre-offensive. La visite de Joe Biden en février cimente l'appui des alliés. Coup de théâtre le 24 juin avec la mutinerie des rebelles du groupe Wagner contre l'état-major russe. Prégozyn renonce finalement à filer vers Moscou en échange d'une amnistie. Deux mois plus tard, l'avion qu'il transporte s'écrase au nord-ouest de Moscou. En mars 2023, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre le dictateur russe pour crime de guerre. Il est accusé de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. En juin, l'Ukraine enclenche finalement sa contre-offensive, mais douche d'eau froide le 6 juin. L'explosion du barrage et de la centrale de Kakovka sur le fleuve Dnipro inondent toute la région de Kherson, excluant toute possibilité de contre-offensive dans cette zone. Et ailleurs, les forces ukrainiennes se heurtent à une forte défense russe qui a profité tout l'hiver et le printemps pour bâtir des fortifications majeures, si bien que la contre-offensive n'a pas donné les résultats espérés. Au plan diplomatique, l'Ukraine s'est rapprochée de l'OTAN et de l'Union européenne, et la guerre de Poutine pousse la Suède et la Finlande dans les bras de l'Alliance atlantique. Mais voilà que l'aide militaire est désormais compromise. Si l'Union européenne parvient in extremis à débloquer 50 milliards sur quatre ans, aux États-Unis, une poignée de républicains sous l'autorité de Donald Trump bloque une aide de 60 milliards en armement à l'Ukraine. Après deux ans de guerre, l'armée ukrainienne est épuisée. En manque de soldats et de munitions, elle vient de se retirer de la ville dévastée d'Avdivka, tombée aux mains des Russes après des mois de combat. Sylvain Drapeau, des meilleures nouvelles.